Dernier rappel. Déclaration des députés, députés de Stormont, Dundas, Glanguerre et Suède. Dans ma circonscription, il y a plusieurs bénévoles qui travaillent fort, qui rendent la vie plus facile d'un grand nombre. Pierre Roy est à l'exemple de quelqu'un qui a contribué ou qui a consacré plusieurs heures pour la collectivité et a reçu la médaille du bénévole. Pierre a commencé ses activités de bénévole. Il a créé, par exemple, un club pour soulever de l'argent pour la mise en niveau des stationnements. Il a travaillé auprès de tous les paliers de gouvernement pour lancer des projets, y compris le déplacement du CENOTAF de Lancaster et l'emplacement de la Légion canadienne. Pour qu'il y ait un endroit pour les retraités, malgré les heures consacrées, il a trouvé le temps pour être bénévole avec la société agricole. Et au moment de l'affaire agricole, qui est la plus ancienne du Canada, en 2015, Pierre a reçu la récompense du citoyen de l'année en 2008, ainsi qu'une récompense la même année de la Légion canadienne. Et il y a également Linda, Pierre et Linda. Je vous remercie pour le travail au nom des citoyens. Député de Windsor-de-Comssey, bon après-midi. Je voudrais vous parler d'un ami qui est décédé récemment à Apple Stewart, éducateur à la retraite. Il habitait en face de chez moi. Après que nous sommes arrivés, il y avait cet homme, robuste devant moi, et il m'a souhaité la bienvenue. Je m'appelle Apple Stewart et je bois de la lime. Je crois que j'ai de l'alcool, là. Peu importe, à ce moment-ci, je boirai tout ce que vous avez. Cela a commencé une amitié qui a duré 35 ans. Il avait un frère, Ed, qui est le sous-ministre sous Bill Davis, et qui a ségé également comme secrétaire du Conseil des ministres. Et il avait planifié une visite à Windsor lorsque les Jays jouaient contre les Tigers. J'ai eu l'occasion d'aller à l'une de ses parties. Sa femme, Maureen, était une McCoy. On avait les Hadfield et les McCoy qui habitaient l'un en face de l'autre. Pardon, les un en face de l'autre. Ma femme ne boit pas. Je laisse mon bar à un pont. Lorsque nous sommes déménagés, j'ai gardé le contenu. Et cet ami aime le whisky écossais. Il a toujours voté conservateur, tant que, et au moment où je me suis présenté pour les néo-démocrates, il a changé son aller changer sa photo dans mon bureau et dans mon bar. Et je le souhaite de tout mon cœur, sa famille et à tous les McCoy. Député de Davenport, merci, M. le Président. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole en chant pour souligner la désignation de la rue de ma circonscription. Un grand nombre de restaurants les plus cools de la région, où c'est la rencontre du Vieux Monde, du Nouveau Monde, avec des restaurants qui feront le délice des visites au nord du pont. La venue, Gary, offre des restaurants qui feront que ce soit les pâtes ou autres, mais vous allez tous aimer. Puis il y a des pâtisseries portugaises pour nommer quelques-uns. Je suis très fier de représenter une communauté diverse et ce qui en fait la résistance de cette collectivité que l'on peut voir partout dans la région ou dans ma circonscription. L'avenue Gary est l'exemple parfait lorsque vous avez un environnement ouvert qui célèbre tout ce qu'il y a de mieux dans le monde sur une seule rue. C'est la rue la plus cool à Toronto. Venez visiter cette rue pour déguster tous les mets diversifiés qu'on y retrouve. Paris Sound, Muskoka. Avril, j'ai le mois des dons en Ontario. Je voudrais reconnaître les collectivités qui font des dons d'organes et une personne qui demande des dons d'organes dans la collectivité. Cette année, Paris Sound a le plus haut pourcentage de donneurs d'organes en Ontario. Plus près, 52 % qui sont inscrits à 49 pourcés. Huntsville, 46 % et Gravenhurst à l'échelle d'Ontario. La moyenne, 32 % qui était de 27 % en 2016. Les donneurs sont rendus possibles grâce à Sandra qui a reçu une transplantation rénale et qui a consacré 21 ans pour la promotion des dons d'organes. Sandra a là créé le don de la vie et a servi à divers comités de la province et 9 %, 9 personnes qui ont reçu le don de la vie. Et pour moi, c'est une vraie championne. Je l'ai rencontrée vendredi. Logan Boulay, de 21 ans, l'une des victimes des broncos. Six personnes ont reçu ces organes. Un plus grand nombre de personnes se sont inscrites pour devenir un donneur d'organes. Pourquoi attendre une tragédie pour offrir un don de vie? Et je vous demande à toutes et chacun de vous enregistrer sur le site de dons d'organes. Député de Témiscamingue, Corkwenn, merci. C'est un jour triste en 2012, avant l'argent de guerre, lorsque le gouvernement libéral a tué le seul train de passagers de la CETO. Ils ont essayé de désinvestir et de donner le seul train du Nord, mais ils ont réussi à le vendre. Mais les élections sont à la porte. Ce gouvernement sera parti. Nous nous sommes engagés à investir 25 millions de dollars par année pour le retour de services de trains de passagers dans le Nord-Est de l'Ontario. Et un élément de plus, j'ai été chahuté par les conservateurs. Le député d'Algoma, Manitoulin, nous allons nous rendre à Sceau-Sainte-Mérie parce qu'il y a une conférence demain sur le train de passagers où nous allons annoncer, et parce que nous voulons reconnecter le Nord et le Nord-Ouest et le Nord-Est au reste de la province. Je vous engage qu'il y aura la lumière à la fin du tunnel pour le Nord de l'Ontario et le retour du train de passagers. Députés d'Ottawa-Sud, merci, M. le Président. À l'aveuil du 25 avril, une école va célébrer un genre de marathon pour deux collègues pour la lutte contre le cancer. Pour moi, John, mes fils John et Jim, au cours des 25 dernières années, nous avons recueilli plus de 25 000 $. Les dons donnent de l'espoir à des milliers de personnes touchées par le cancer et leur générosé va permettre d'investir dans l'innovation à l'égard des patients qui souffrent de cancer. Les gens peuvent aller en ligne, faire un nom au nom de l'école pour atteindre l'objectif cette année qui est de 20 000 $. Je voudrais remercier mon amie Lynn Peterman et les élèves de l'école qui ont lancé la collecte de fonds en 1995. Je voudrais remercier les étudiants et les enseignants pour maintenir cette traduction, votre passion, et de vos mots pour appuyer les gens dans le besoin et bonne chance pour votre collecte de fonds pour la lutte contre le cancer. Monsieur le Président, les services d'urgence d'incendie sont dans le deuil parce qu'ils ont perdu le chef des bénévoles saveurs-pompiers. Il est décédé de cancer. Il s'est joint au service d'incendie en 2013 en tant que chef de prévention des incendies auprès du service des urgences des incendies. Nick a servi pendant plus de quatre décennies au nom de l'armée canadienne. Il est venu finalement, il est devenu majeur. Il a augmenté grâce à son engagement envers son pays, son travail. C'est un homme très célébré. Et voici ce que le chef des incendies a dit. On va se souvenir de lui en matière de sécurité qui a consacré des efforts envers la collectivité. Il voulait faire une différence. Et pour toujours, il a laissé sa marque sur le service des incendies. Mais plus sincère sympathie à sa femme, à sa fille, à ses filles et aux membres des services d'incendie de Whitby. Merci. Merci. Député de Kingston et des Îles, je suis heureuse de prendre la parole pour jeter la lumière sur le nettoyage le long de l'autoroute des héros. Et le corporal, à leur retraite, se lève à 4 heures du matin pour nettoyer les bretelles d'entrée des 140 kilomètres de l'autoroute des héros. Ils ont tous une histoire à raconter. Ils font la différence ici au Canada et à l'extérieur. Ils ont été premiers les récipiendaires pour les actions le 4 mai 2006 lorsqu'il est entré dans un véhicule militaire et qu'il a réussi et a permis aux autres wagons du convoi à échapper de la maladie. Ils l'ont servi également en Afghanistan. Ils veulent nettoyer l'autoroute sur la bretelle de sortie pour la base militaire de Trenton. Ils veulent nettoyer les 172 kilomètres. À la mémoire de ceux qui sont tombés, on ne veut pas que ces personnes ne disparaissent dans notre mémoire. Ce nettoyage cette année vise à nettoyer l'autoroute, mais à se souvenir de ceux qui sont tombés et de ceux qui servent notre pays. J'encourage toutes et chacun qui peuvent remonter les manches et de mettre l'épaule à la roue et de faire comme eux. Député de Duffin-Caladin cette semaine marque la semaine du bénévolat au Canada. C'est une occasion de célébrer les bénévoles qui consacrent beaucoup de temps à cet effort. J'ai eu l'occasion de célébrer hier soir lorsque j'ai participé le soir de la reconnaissance des bénévoles sur la présidence du maire et des conseillers. C'était l'occasion de remercier les bénévoles dans la région pour les hospices, pour les cuisines, les papatroulantes et autres services comme les clubs de services, comme le Schreiner et Rotoré, les légions, l'équipe de sport, les hôpitaux, les églises. Ils ne pourraient pas fonctionner sans les bénévoles qui consacrent beaucoup de temps. Le bénévolat est un geste gratuit parce que vous offrez du temps. Il n'y a rien de plus limité et appréciez que le temps. Ils n'attendent rien en retour pour leur engagement, c'est-à-dire que bien comprendre leur travail pour renforcer les collectivités. Aux bénévoles de la popote roulante et des lecteurs dans les écoles et des membres des clubs de services qui recueillent des fonds Play Park et les bénévoles des hôpitaux, merci. Vous ne faites pas pour la reconnaissance, mais vous méritez notre reconnaissance. Je remercie tous les députés de leur déclaration au rapport de comité. Je remercie tous les députés, merci. 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 Merci.